Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Condot, je suis avocat en droit des affaires inscrit au barreau de Martinique depuis maintenant huit ans et je suis ici pour éclaircir une question qui je pense est très pertinente pour beaucoup d'entreprises. Nous allons aujourd'hui parler de la restructuration et de l'allongement du remboursement de votre prêt garanti par l'État. Le PGE, c'est une question cruciale pour bon nombre d'entreprises et je vais essayer de la rendre aussi claire que possible en trois points. Premier point, qu'est-ce que le PGE et pourquoi sommes-nous concernés ? Comme vous le savez, le PGE est un prêt garanti par l'État qui a été mis en place pour soutenir les entreprises pendant la crise de COVID-19. Mais ici, le problème est que le remboursement de ce prêt doit normalement être effectué sur une durée de six ans maximum. Postes différés d'amortissement compris. Au-delà, les banques perdent la garantie de l'État. Néanmoins, il existe une possibilité de prolonger la durée de ce prêt sur une durée pouvant aller jusqu'à dix ans et c'est ce que je vais aborder dans le deuxième point. Deuxième point, comment sanctionne le dispositif dérogatoire pour le PGE ? Il faut savoir qu'un arrêté du 8 juillet 2021 a introduit la possibilité de restructurer et de prolonger le remboursement de votre PGE dans le cadre des procédures améliables et collectives. Cela comprend la conciliation, bien évidemment, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la nouvelle procédure accélérée de traitement de sortie de crise. Récemment, depuis un autre arrêté du 19 janvier 2022, a ajouté une procédure de médiation de crédit offrant la possibilité de prolonger le PGE de deux ans, voire exceptionnellement de quatre ans. Dois-je faire appel à une de ces procédures ? La réponse dépend du montant de votre PGE. Si votre PGE est inférieur à 50 000 €, la procédure de médiation de crédit vous permettra de le restructurer et de prolonger la durée de son remboursement. En revanche, pour les PGE à partir de 50 000 €, vous pouvez anticiper une restructuration via la procédure de conciliation. Enfin, peu importe le montant du PGE, il faut noter que tous les PGE peuvent être restructurés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de la nouvelle procédure de traitement de sortie de crise. En conclusion, prolonger la durée de remboursement de votre PGE est une chance et une opportunité pour beaucoup d'entreprises. Alors, profitons-en, cherchons de l'aide pendant qu'il est temps et anticipons les difficultés. Et enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. Je dis merci d'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage ST' 501